... Bienvenue en tout cas à la librairie MOLA. Nous sommes très heureux et heureuses de vous accueillir ce soir pour cette rencontre avec votre public bordelais. Et comme vous voyez, nous ne sommes pas rancuniers. Vous buvez du champagne, vous faites l'éloge du champagne dans Petronille. Et nous, dans le Bordelais, nous vous accueillons comme une reine. J'avais peur d'être lapidée, mais j'en profite pour dire que j'aime aussi énormément les vins de Bordeaux. Mais ce n'est pas la même posologie. C'était la réponse que j'attendais. Vous connaissez peut-être le dicton « pluie de Sainte Petronille change raisin en grappille ». Ah non, je ne connaissais pas quel beau dicton. Mais tout converge. J'ai écrit ce livre sur une grande amie qui ne s'appelle pas Petronille puisqu'elle s'appelle Stéphanie Hochet. Il a fallu la rebaptiser en fonction de mon code particulier que tous mes personnages significatifs ont un prénom accouché dehors. Je me suis demandé quel était son prénom accouché dehors. Petronille m'est apparue assez vite parce que je voyais en elle le féminin de Petron. Petron, l'auteur du satyricon, l'arbitre des élégances, ça lui convenait bien. Mais finalement, j'ai donné ce nom un peu au hasard. Depuis que je lui ai donné ce nom, tout converge. Elle devait vraiment s'appeler Petronille. Tout ce que j'ai appris sur ce prénom depuis que mon livre s'appelle Petronille, Petronille était la sœur d'Aliénor d'Aquitaine. Ça doit vous dire quelque chose, Aliénor d'Aquitaine. Et la sœur d'Aliénor d'Aquitaine était une vraie garce. C'est à cause d'elle qu'ont eu lieu les croisades. Aliénor était plutôt une brave femme. Et elle a convaincu sa sœur d'envoyer tous les gens à aller faire la pire croisade qui ait jamais eu lieu. Donc Petronille était sanglante. Et si on lit mon livre, on se rend compte que ma Petronille à moi aussi est sanglante. Elle est cruelle. Oui, les Petronilles sont terribles. Je dis ça sans parafute parce que c'est un prénom qui est en train de revenir. J'ai de plus en plus de jeunes lectrices qui s'appellent Petronille. Donc à mon avis, ça va très mal finir pour moi. Alors effectivement, vous l'avez remarqué dans la salle aussi, il y a beaucoup de jeunes lecteurs et lectrices. Et vous avez toutes les générations, en fait, devant vous. Beaucoup de lecteurs et de lectrices qui sont fans. Et ça, depuis vos débuts. Depuis 22 ans. C'est terrible ce que je dis parce que je vois parmi les lecteurs et les lectrices qui sont là ceux qui n'étaient pas nés quand j'ai publié mon premier livre. Et là, je vous assure que ça s'affiche un coup. Alors pour en revenir à Petronille, dans la légende dorée, c'est une autre version puisque là, Petronille est la fille de Saint-Pierre, elle a la fièvre pour atteindre la sainteté. Son père Saint-Pierre la guérit de la fièvre, passagèrement. Et puis quand elle est demandée en mariage par Flacus, elle préfère revenir à la fièvre et en mourir. Est-ce que vous connaissez cette légende dorée ? C'est magnifique. J'adore toutes ces histoires de martyrs. Je comprends mieux pourquoi l'une de mes premières ambitions à l'adolescence était de devenir sainte. C'est tellement beau, ces destins. On est vierge, on est martyr, on meurt. C'est beau. Mais ça n'a pas marché. Donc voilà, maintenant je me suis recyclée en écrivain qui boit du champagne à Mola. Mais ce n'est qu'un petit épisode dans votre vie si romanesque. Parce qu'on a l'impression quand même que votre vie est un petit peu le matériau romanesque de vos romans. C'est l'un des matériaux. C'est l'un des matériaux. Je ne suis pas toute seule dans cette histoire. Petroni le signifie bien. Petroni, ce n'est pas mon histoire. C'est votre histoire. Toutes et tous. Parce que pourquoi il n'y aurait pas un Petronio ? Petroni, c'est l'histoire de mes lecteurs. Mes lecteurs, ce n'est pas n'importe qui. Mes lectrices, ce n'est pas n'importe qui. Je commence très sérieusement à me dire que j'aurais toute une carrière à faire à écrire un roman par lecteur. Vous imaginez où ça m'entraînerait. Mais c'est vrai qu'il se noue. Je vois tellement de visages émerger parmi vous avec qui j'ai des correspondances sérieuses, assidues, des relations vraies, des gens dont j'apprends à découvrir les mystères. Je vous assure sans aucune démagogie que je pourrais écrire presque un roman par lecteur et que ce serait absolument fascinant. Je ne le ferai pas, je vous rassure, parce que vos secrets seront bien préservés. Mais après tout, Petroni, c'est exactement ça. Petroni, qu'est-ce que c'est ? À la base, c'est une lectrice. C'est une jeune femme qui est venue me rencontrer en 1997, qui m'a fascinée et dont j'ai écrit l'histoire. Ça pourrait être vous, c'est tragique. Tout ce qui s'est passé depuis 1997, quelques années ont passé. J'ai bu beaucoup de champagne depuis. Mais le champagne n'est jamais que le kérosène. Je suis pleine de kérosène. Si vous avez un roman à me faire écrire, c'est le moment d'arriver. Ça, c'est pour féconder finalement votre inspiration. Après, c'est plutôt du thé noir que vous buvez. Voilà, je pratique deux ivresses. L'après-midi, c'est l'ivresse que nous qualifierons de dionysiaque. C'est l'ivresse où je me lâche. C'est très risqué, parce qu'après, je rencontre mes lecteurs chez Molla, je raconte n'importe quoi et c'est filmé sur Internet et ça restera. C'est tragique. Le matin, je pratique l'ivresse que je qualifie de sèche, c'est-à-dire l'ivresse contrôlée. Cette ivresse-là s'obtient par l'absorption extrêmement rapide d'un demi-litre de thé trop fort à 4 heures du matin. Cette ivresse-là, c'est le contraire. C'est une ivresse extrêmement maîtrisée, très désagréable. Aussi désagréable que celle-ci est agréable. mais qui me permet d'écrire. C'est-à-dire que j'ai essayé d'écrire sous champagne. Ça ne marche absolument pas. Il faut quand même le dire, écrire, ce n'est pas rigolo. Écrire, c'est du sérieux. À ce moment-là, on peut simuler que c'est rigolo, mais ça ne l'est pas. Il s'agit de créer son son. Je suis écrivain parce que je ne suis pas compositeur. Si j'avais pu choisir mon talent, je serais compositeur. Étant écrivain, je crée mon son au rabais, mais c'est quand même très maîtrisé. Je sais exactement quelle sensation je veux me procurer, moi, et par extension, vous procurer à vous. Le thé noir, très fort, à haute dose, but en un trait, a ce mérite de faire exploser mon cerveau sans faire exploser mes capacités de contrôle sur moi. Grâce à quoi j'obtiens... Enfin, je suppose que ça n'a l'air de rien. Quand on le lit, je vous assure que ça suppose une vraie paranoïa d'écrire comme ça. Parce qu'à la fois, on y est, on vit son histoire d'amour à fond, on donne tout, et à la fois, on se contrôle à fond. Imaginez ça. Ça donne pétronie. Alors, vous parlez d'histoire d'amour avec l'écriture elle-même ? Avec l'écriture elle-même, régulièrement, on me demande quel est le meilleur moment de mes journées. Mes journées sont plutôt belles. J'ai la vie dont tout le monde rêve. Je vis de mon art. Il y en a très peu. Peu de gens vivent de leur art. J'ai conscience de ça. Et malgré tout, c'est extrêmement dur. Ça suppose quand même de se réveiller tous les jours de sa vie à 4h du matin. Essayez vraiment d'imaginer ça. Ce n'est pas une blague. Je me réveille tous les jours de ma vie à 4h du matin. Parfois plus tôt, jamais plus tard. Je vous assure qu'au moins une fois par jour, je maudis ma vie. Quand je me réveille, je maudis ma vie. Bon, après coup, maintenant c'est merveilleux, évidemment. Je bois du Bollinger, je vous vois, c'est formidable. Mais il y a quand même eu ce moment du matin où ça m'a paru insurmontable. Où il fallait se réveiller, boire le demi-litre de thé noir trop fort, s'y mettre, obtenir le bon son, ne pas être sûr du tout d'y arriver. Finalement, c'est un vrai martyrologue. En tout cas, ça ressemble à une assaise. Je vis vraiment une assaise paradoxale parce que c'est tous les jours, tous les jours, sans exception, ça commence par une véritable assaise. C'est parfaitement inhumain. Et presque tous les jours, parce que je ne bois pas tous les jours de l'alcool, un jour sur deux, ça se termine dans la véritable débauche. Donc, ça donne une impression de double vie très forte. Il y a le moi esclave qui se réveille tous les matins à 4h du matin pour vivre quelque chose de très dur, de certes fascinant, parce qu'écrire est très dur, mais c'est tellement fascinant. Et puis, l'autre moi, qui est le moi paillard, débauché, qui va chez Bola boire du Bollinger, et je suis ces deux personnes. Vous êtes ces deux personnes avec une maîtrise parfaite parce que quand vous dites que vous buvez un jour sur deux, c'est pour être à jeun le jour où vous buvez. Donc, c'est quand même très prémédité. C'est très... Oui, c'est terrible parce que vous savez que quand on est criminel, quand il y a préméditation, c'est beaucoup plus grave. Donc, je peux vous le confirmer, il y a préméditation. Donc, je sais que parmi vous, il y a quelques juristes. S'il vous plaît, trouvez une clause pour que mon procès soit défendable. Je pense que si vous vous astreignez à un tel travail, d'autant plus que seulement le quart en est visible puisque vous publiez seulement un des quatre romans que vous écrivez en moyenne chaque année, c'est bien ça ? C'est bien ça. Je suis en train d'écrire le 81e. 81e. Et donc, celui-là qui est donc publié... 77e. 77e. Je ne les ai pas comptés parce que la liste était tellement longue. Donc, vous travaillez en grande partie finalement pour vous-même puisque vous pensez ne pas les publier, ces trois quarts-là. Oh, je ne le pense pas, j'en suis sûre. Je peux vous dire que le testament est déjà rédigé. J'adore dire le testament en cas de décès parce que ça laisse supposer qu'il y a une échappatoire. À ma mort, qui viendra bien un jour, ces romans ne seront pas publiés. Et ils seront protégés puisqu'il est stipulé dans le testament que ce qui n'est pas publié doit non pas être détruit parce que ce sont mes enfants, mais doit être coulé dans un bloc de résine. La résine est finalement la seule protection fiable. J'ai essayé le Vatican. Le Vatican, ça aurait été encore mieux, mais le Vatican n'a pas répondu. La résine, même sans foie ni loi, la résine est disponible. Alors, si on coule ses livres dans le béton, dans le béton, c'est moche, dans la résine, en plus, le béton est destructible. La résine n'est pas... On ne peut rien contre la résine, finalement. C'est formidable, la résine, si vous y réfléchissez, parce que c'est grâce à la résine qu'on a découvert l'électricité. C'est fascinant, tout ça. Oui, mais... Néanmoins, je suis en train de vivre une vraie tragédie. Mon verre est presque vide. Kafka avait fait la même promesse et son exécuteur testamentaire, Max Brode, ne l'a pas du tout respecté. Heureusement pour nous, d'ailleurs. Alors, précisons qu'il y a quelques différences. D'abord, Kafka a demandé qu'on brûle son œuvre. C'est très inhumain. Je ne demande pas qu'on brûle mon œuvre, je demande qu'on la coule dans un bloc de résine. Deuxièmement, je vous assure que le patrimoine mondial de l'humanité peut remarquablement se passer de mon œuvre non publié, alors que sans Kafka, on serait quand même un peu mal. Sans Kafka, toute personne se rendant dans l'administration ne comprendrait absolument pas ce qui lui arrive. Grâce à Kafka, toute personne qui se rend dans l'administration sait que ce qui lui arrive c'est tout simplement ce que Kafka avait prévu. Donc voilà, un bloc de résine, je pense que l'humanité y survivra très bien. En même temps, sans l'œuvre d'Amélie Nothomb, il manquerait quelque chose au monde actuel. Un regard distancié, humoristique, d'autodérision, à la fois tragique et cocasse, c'est votre singularité. Il manquerait peut-être une petite chose un petit peu. Ah, voilà Sylvie, ça s'arrange pour vous aussi. Merci. Sylvie, faites-moi plaisir. C'est très indécent de boire de moi. J'adore. Ça me fait immensément plaisir. À la santé de tous. Il est vraiment très bon. On est désolés parce que là, on sait qu'on vous fait envie. Il est vraiment très bon. Quelle était votre question, Sylvie ? J'étais en train de défendre l'idée de la nécessité finalement de votre œuvre et pour les lecteurs de lire tous vos livres. Alors, ce que vous me dites me touche infiniment et j'ai eu quelques échos de lecteurs qui m'ont dit des choses magnifiques sur ce que mes livres avaient pu leur faire. Je vous jure que je ne vais pas me rendre ici coupable de fausse modestie ou d'hypocrisie. Je vous donne ma parole d'honneur que je suis bien incapable de savoir quel effet ça fait de me lire. J'aimerais savoir. Pour moi, c'est si court. C'est-à-dire que l'histoire d'amour intense que je vis avec ce que j'écris est tellement brève. Il y a le moment d'écriture qui n'est pas long. Trois mois. Il y a le moment de relecture qui est encore moins long. J'ai remarqué, j'ai pu compter depuis le temps que ça dure que j'ai droit à quatre relectures. Croyez-moi, quatre relectures, ce n'est pas beaucoup. Et au-delà de quatre relectures, c'est fini pour toujours. C'est-à-dire que s'il m'arrive au-delà de quatre relectures de me lire, ça n'a tout simplement plus aucun sens. C'est comme des cornflakes mâchés. C'est nul. Je me dis ah bon, vous lisez ça ? Oui, c'est moi qui ai écrit ça. Ça n'a plus aucun sens pour moi. Donc, c'est vrai que je vis une histoire d'amour extrêmement forte avec ce que j'écris mais qui dure tellement peu de temps. Quant à savoir l'effet produit pour les autres, c'est ce que je ne saurais jamais. Je crois que c'est pour ça que mon histoire d'amour avec mes lecteurs est si forte. C'est parce que vous connaissez quelque chose qui m'échappe. Pour vous, ça peut peut-être durer un peu plus longtemps. Pour vous, ça peut signifier un peu plus que pour moi. Moi, je sais qu'au moment où je l'ai écrit, c'était si fort et après, c'est fini pour toujours. En fait, je vous jalouse infiniment parce que vous savez ce que je ne sais pas. Oui, c'est ce qui vous rend aussi curieuse de vos lecteurs aussi. Pas que ça. Ce serait un intérêt purement nombriliste à ce moment-là. Mais aussi, parce qu'il faut bien le dire, vous êtes fascinants. Les caractéristiques de mes lecteurs sont réellement fascinantes avec cette chose de plus que j'ai beaucoup constaté aujourd'hui aussi. Mes lecteurs sont beaux. Alors ça, ça me fascine. Je suis lu par de belles personnes. Je songe à rajouter en quatrième de couverture cette clause « Livres pour belles personnes ». Mais la beauté ne se voit pas toujours à l'extérieur. Et en même temps... Mais souvent quand même. Oui, mais elle peut être subjective. Vous parlez justement des propos de votre grand-mère qui vous trouvait l'aide et qui vous le disait. Vous n'êtes peut-être pas la mieux placée ni pour juger vos livres ni pour juger de votre beauté. Oui, mais là aussi, c'est trop tard. J'ai été publiée à l'âge de 25 ans. Et c'était déjà trop tard. Jusqu'à l'âge de 25 ans, à part Rinri, le fiancé japonais, tout le monde m'a toujours dit « Qu'est-ce que t'es moche ? Qu'est-ce que t'es moche ? Qu'est-ce que t'es moche ? » Ça m'a marquée, si vous le saviez. Alors depuis, il s'est passé un truc miraculeux. Des grands photographes se sont intéressés à moi. Je suis photographiée par des grands photographes. Si vous saviez quel effet ça fait quand on a toujours été moche, d'être photographiée par de grands photographes. Et alors après, il y a des gens qui me disent « Ah, vous êtes belles ! » Alors, c'est impossible à croire quand on vous a dit jusqu'à vos 25 ans que vous étiez moche, mais ça fait du bien quand même. Donc, l'énigme perdure. L'énigme qui est valable pour mes livres est valable pour moi aussi. Je ne saurais jamais finalement mon intime conviction et que ma grand-mère avait raison. Enfin, Dieu est son âme. Mais ce n'est pas pour ça qu'il y a ma tête sur mes livres. C'est une volonté éditoriale, mais ça fait toujours bizarre. Chaque fois que je m'attends sur mes livres, je dis à ma grand-mère « Tu vois, quand même, mon éditeur a pensé que c'était possible de faire lire mes livres avec une gueule pareille. » Et vous dites aussi que vous écrivez sous une espèce de nécessité vitale. Ça, c'est certain. À la manière de Rilke, dont vous aviez lu justement la lettre à un jeune poète, très jeune. Je l'ai lue à 17 ans et ça a été la lecture qui a le plus changé ma vie. Bon, tous les livres que j'ai lus ont changé ma vie, particulièrement pendant mon adolescence. Mon adolescence a été sauvée par ma pratique assidue, carnassière de la lecture. Mais sans aucun doute, le livre qui a le plus changé ma vie a été lettre à un jeune poète de Rilke. Et particulièrement la première des lettres, celle dans laquelle il fait la première réponse au jeune poète. Pour ceux qui ne l'auraient pas lue, qu'est-ce que c'est l'être à un jeune poète ? Un jeune poète envoie ses poètes à Rilke, grand écrivain autrichien, immense écrivain autrichien qu'il faut lire, et lui pose la question à 1000 dollars que j'ai encore reçu aujourd'hui, maître, sauf que moi, c'est maîtresse, enfin, je suppose, « Que pensez-vous de mes poèmes ? » Et Rilke fait cette réponse absolument admirable qui est entrée dans l'histoire de la littérature. Au lieu d'écrire une lettre rien qu'au jeune poète, il en fait un livre, « Lettre à un jeune poète ». Et dans la première lettre, il y a ce texte sublime que tout être humain devrait avoir lu, qui en tout cas a changé ma vie. C'est, jeune homme, je pourrais vous dire ce que je pense de vos poèmes. Je pense que vos poèmes ne sont pas très bons, mais ça n'a pas beaucoup d'importance. La vraie chose que je dois vous dire, ce n'est pas ce que moi, je pense de vos poèmes. Ça n'a pas d'importance ce que moi, je pense de vos poèmes. La seule chose que je dois vous dire, c'est est-ce que vous avez vraiment besoin de vos poèmes ? Est-ce que vraiment vous pourriez continuer à vivre sans avoir écrit vos poèmes ? C'est la seule question que vous devez vous poser. Si vous pouvez d'une seule manière continuer à vivre sans écrire vos poèmes, alors arrêtez tout de suite parce que ça veut dire que vos poèmes ne sont pas importants. Si vous êtes absolument sûrs que vous ne pouvez pas continuer à vivre sans écrire vos poèmes, alors continuez parce que même si vous n'avez pas de talent, le talent viendra. Il y a trois jours, j'ai reçu une lettre avec une citation de Jacques Brel que je ne connaissais pas qui veut dire la même chose qui est dite de façon beaucoup plus vulgaire parce que Brel n'était pas forcément très distingué. On posait à Brel la question du talent et Brel a cette réponse lapidaire et sublime. Le talent, ça n'existe pas. Le talent, c'est d'avoir envie de faire quelque chose. C'est la même chose dite en d'autres mots. C'est vrai finalement, le talent, ça n'existe pas. Le seul critère, c'est le désir. Si votre désir n'est pas assez fort, c'est que vous n'avez pas de talent. C'est vache, mais c'est vrai. Il faut croire que finalement mon désir était très fort. Je ne suis pas en train de vous dire que j'ai du talent. Je suis en train de vous dire que mon désir était très fort. Et cette idée que les choses n'existent pas ou que vous n'existiez pas, ça fait aussi partie de vos angoisses, peut-être, ou en tout cas de vos préoccupations. Angoisse récurrente et inguérissable. Je n'ai jamais été quelqu'un d'autre que moi. Je suis absolument sûre d'avoir vécu, d'avoir existé jusqu'à l'âge de 11 ans. Après, c'est devenu infiniment plus nébuleux. Et l'angoisse me rattrape toujours que je n'existe pas, qu'en fait, je suis morte et que j'ai l'illusion d'exister et que... Bon, en même temps, vous me direz que ce n'est pas grave, qu'est-ce que ça peut bien faire que je n'existe pas si je n'existe pas la terre... Ah, une juriste qui me défendra au procès. Si je n'existe pas, la terre continue de tourner. Il n'empêche qu'une fois de temps en temps, ça me rattrape et que l'angoisse de ne pas exister est extrêmement douloureuse. Il m'est arrivée cette chose que je n'avais pas prévue. En 2001, je suis entrée dans le dictionnaire. Je vous jure que je n'avais pas prévu ce coup-là. Quand vous commencez à publier des livres, déjà, vous êtes dans la quatrième dimension, vous ne vous imaginez pas un quart de seconde que vous allez peut-être entrer dans le dictionnaire. Je suis entrée dans le dictionnaire. Moi, qui ai tellement vécu dans les mots, qui ai lu entièrement le dictionnaire à l'âge de 13 ans, je crois que ça m'a fait plus d'effet que n'importe quoi d'entrer dans le dictionnaire. Peut-être que j'existe si je suis dans le dictionnaire parce que ça veut dire que je suis un mot. À midi d'autombre, c'est un mot, c'est dans le dictionnaire. Oui, mais ce n'est pas tout à fait guérissable parce que chaque année, on publie une nouvelle version du dictionnaire. Est-ce que je suis toujours dans le dictionnaire ? C'est à la fois une guérison et une malédiction. C'est toujours l'été qu'ont publié les nouveaux dictionnaires et il peut m'arriver d'avoir des crises et je présente d'emblée mes plus sincères excuses envers tous les vendeurs de la FNAC, surtout de la FNAC Montparnasse qui est la FNAC la plus proche des éditions Albin Michel et qui ont régulièrement vu arriver une créature folle prise d'une crise de non-existence qui a non seulement ouvert la nouvelle édition du dictionnaire ce qui est déjà assez grave mais toutes les nouvelles éditions du nouveau dictionnaire parce que quand la crise commence il ne suffit pas de vérifier un dictionnaire il faut vérifier tous les dictionnaires. Donc vous m'imaginez à la FNAC Montparnasse en train de déchirer les chemises en plastique de tous les dictionnaires 2015 pour voir si j'existe toujours. Est-ce que c'est lié aussi à ce nomadisme culturel qu'on a cité à propos de vous étant trimbalé entre guillemets de déménagement en déménagement de votre enfance ? Là encore je n'ai jamais été quelqu'un d'autre que moi donc je suppose que dans mon cas ça s'existe comme ça ça s'explique comme ça mais je suis sûre qu'il doit y avoir d'autres explications je suis sûre que parmi vous il y a d'autres personnes qui n'existent pas et qui savent combien c'est douloureux de ne pas exister. Dans mon cas je pense que l'explication en effet ça a été le déracinement. Je suis née nulle part c'était très bien c'était le Japon mais c'était nulle part parce que c'était tout le temps précaire. Chaque fois que j'aimais un lieu chaque fois que je m'installais quelque part je savais que j'allais perdre ce lieu je savais que j'étais une veuve en sursis du lieu que j'aimais des gens que j'aimais et ça ne s'est jamais démenti j'ai toujours tout perdu le lieu que j'aimais les gens que j'aimais ça crée une angoisse très forte. En même temps c'est un moteur puisque ça vous amène à découvrir une nouvelle culture et peut-être que dans Petronie vous découvrez aussi la France un petit peu. Je vous découvre vous. Vous les Français enfin les Bordelais j'imagine que c'est un chapitre à part mais je ne le connais pas encore assez bien. Mais les Français c'est déjà quelque chose je vous assure pour vous c'est évident d'être Français pour moi vous connaître vous les Français c'est une aventure à part entière tous les jours je sors de chez moi pour aller chez mon éditeur chercher mon courrier et y répondre et tous les jours quand je regarde le ciel en sortant de chez moi je me dis ça c'est le ciel de la France t'es pas chez toi ici c'est le ciel de la France je vous jure que c'est ma première pensée tous les matins de même que c'était ma pensée au Japon de même que c'était ma pensée en Chine de même que c'était ma pensée au Bangladesh en Birmanie au Laos à New York etc. et même en Belgique parce que bien qu'étant belge il m'a fallu du temps pour comprendre ce que ça voulait dire mais soyez sûrs que la France c'est pas mon pays et je dis ça avec tout l'amour du monde parce que j'ai presque toute ma vie vécu dans pas mon pays et j'adore ça en fait j'adore ne pas être dans mon pays j'adore tous les matins me dire que je dois définir mon nouvel environnement les indigènes bon j'ai trouvé on a trouvé un terrain d'entente longtemps vous avez pensé que vous étiez japonaise peut-être que peut-être que cette conviction a changé à partir de 2012 quand vous êtes retournée au Japon parce que là vous dites que vous adorez finalement vous sentir toujours à l'étranger y compris au Japon oui mais c'est nouveau pour moi parce que petite j'étais tellement persuadée d'être japonaise j'avais deux mamans je les aimais autant l'une que l'autre la belge et la japonaise j'ai connu très tôt la double vie avec toute la culpabilité que ça suppose il y a deux mamans on les aime autant l'une que l'autre comment le leur dire et puis j'ai été arrachée au bras d'une des deux mamans quand j'avais 5 ans et je pense que c'est vraiment c'est ce qui m'a fondée c'est d'être arrachée au bras de la maman japonaise et je m'en suis jamais remise et je suis revenue bien des années plus tard et puis j'ai de nouveau requitté le Japon et puis je suis revenue encore bien des années plus tard et j'ai retrouvé la maman japonaise et j'étais grande entre temps je ne sais plus grande qu'elle oui chacun peut voir les images sur internet c'est un film qui a été réalisé pour Arte justement en 2012 oui on vous voit également aller sur les lieux de Fukushima un an après alors que tout est encore complètement détruit et ce qui est étrange c'est que vous dites que le Japon vous a guéri que vous êtes allée au Japon c'est tellement curieux quand je suis retournée au Japon la première fois j'avais 21 ans à 21 ans j'allais pas bien j'avais une maladie alimentaire dont je ne sortais pas beaucoup de mes lectrices sont atteintes de la même maladie et curieusement retrouver le Japon ça m'a sauvée ça m'a sortie de cette maladie je ne dis pas si ça se trouve peut-être que toutes les anorexiques devraient aller au Japon peut-être que c'est simplement ça le secret peut-être qu'il suffit d'aller au Japon pour guérir je ne sais pas je crois que beaucoup de lectrices anorexiques m'écrivent je leur dis toujours partez vous êtes malade partez aller très loin ce qui est formidable quand on part très loin c'est qu'on a l'impression de tout recommencer mon cas était particulier en ceci que je partais et qu'en même temps je revenais ça m'a guérie bon depuis je bois du champagne on s'en remet très bien et écrire aussi ça vous a sauvée ça m'a sauvée aussi mais j'écrivais déjà avant mon retour au Japon et ça ne marchait pas c'est vraiment de retourner au Japon qui m'a donné cette énergie là parce qu'on me demande souvent ce qu'il faut pour écrire j'imagine qu'il faut beaucoup de choses pour écrire mais je crois que plus que tout ce qu'il faut pour écrire c'est une énergie phénoménale parce que c'est fatigant croyez-moi et cette énergie je l'ai retrouvée au Japon il y a quelque chose dans le sol japonais enfin dans mon cas il y a eu quelque chose dans le sol japonais je ne sais pas il y a quelque chose dans le sol japonais est-ce que c'est parce qu'il est volcanique est-ce que c'est parce qu'il est sismique il y a quelque chose dans ce sol mais quand j'ai retrouvé ce sol j'ai eu l'impression de retrouver quelque chose que j'avais perdu et j'ai retrouvé cette énergie et c'est à ce moment-là que mon écriture qui était bien faiblarde est tout à coup devenue cette écriture-là je pense que ce n'est pas un hasard maintenant est-ce que ça doit forcément être la Japon je n'en sais rien je n'ai jamais été que moi peut-être que chacun a son Japon peut-être que c'est un vignoble du Bordelais peut-être que c'est la Belgique je ne sais pas dans mon cas ça a été le Japon trouvez votre Japon alors une fois de plus vous nous fascinez avec ce roman Petronille qui comme les autres comme la plupart des autres va de surprise en tout cas ménage la surprise jusqu'au bout et donc il y a aussi une sorte d'intérêt presque policier dans ce que vous écrivez or vous n'avez jamais à ma connaissance écrit de roman policier j'adore votre question le roman policier est le grand apport de la littérature du XXe siècle à la littérature on a mis du temps je crois que c'est grâce à Simonon qu'on a compris finalement que le roman policier c'était de la très grande littérature pourtant Simonon qu'est-ce que c'est sinistre mais Simonon qui a ses écritures toutes nues tellement sinistres tellement radé pas crête a le mérite de faire ressortir finalement ce qui est la grande question du roman policier et qui est finalement très proche de l'enjeu de la littérature c'est tiens on meurt qu'est-ce qui s'est passé c'est peut-être ça la grande question de la littérature peut-être pas tiens on meurt mais qu'est-ce qui s'est passé c'est ça la question de la littérature qu'est-ce qui s'est passé c'était pas une bête question de la poser sous l'angle de la littérature policière parce que l'associé à la mort c'est pas idiot c'est pas si naturel de mourir on sait tous qu'on va mourir mais c'est pas si naturel comment ça se passe donc il y a un enjeu je crois policier dans toute littérature et certainement dans la mienne dans presque tous mes livres il y a quelqu'un qui meurt pas dans les livres autobiographiques mais je vous rassure la question est seulement en sursis qu'est-ce qui fait qu'on meurt est-ce que c'est pas parce que tout simplement cette situation est parfaitement intenable qu'il faut bien trouver une porte de sortie c'est peut-être un passage comme la naissance est un passage aussi comme l'accouchement de vos livres est un passage vous vous rendez compte que je suis enceinte pour la 81ème fois ça me sidère ça m'est arrivé tellement de fois de tomber enceinte j'ai mené toutes mes grossesses à leur terme je suis quand même impressionnante et c'est pas fini oui c'est un vrai mystère qu'est-ce qui fait que tout à coup une étincelle surgit et que tout à coup il n'y a plus le choix il faut écrire ça et ça ne vient que de vous enfin je veux dire ce n'est pas vos lecteurs qui vous suggèrent un livre et ça ne marche pas ça ne marche pas ils ont déjà essayé ils ont déjà essayé c'est pas si facile que ça de me mettre enceinte mais en même temps vous pouvez continuer j'aime beaucoup j'ai l'idée peut-être que ça arrivera un jour il faut s'imaginer alors ça l'écrivain fécondé par tous ses lecteurs en tout cas pour Petroni ça a marché parce que vous l'avez dit vous-même à la base c'était une lectrice en tout cas c'était une fan c'était plus qu'une lectrice quand même oui vous l'avez inspiré aussi mais oui c'est très alors oui donc Petroni la véritable Petroni c'est Stéphanie Ochet qui est devenue entre temps cet écrivain très estimé combien admirable combien de fois dit j'écris des livres parce que tu écris parce que quand j'ai découvert ton existence j'avais 17 ans je pensais qu'être écrivain c'était inaccessible puis je t'ai vu à la télé je me suis dit si celle-là y arrive moi je peux le faire j'adore cette idée j'adore que des gens aient pu penser en me voyant à la télé oh si celle-là y arrive je peux le faire ils ont raison c'est vrai si moi j'y arrive vous pouvez le faire je comprends très bien cet argument et en même temps il n'y a pas que ça bien sûr qu'on peut être une bouffonne belge et y arriver en même temps la question est plus mystérieuse que ça il faut atteindre un certain degré de porosité je crois que c'est de la porosité finalement beaucoup de gens me demandent c'est quoi le secret comment on y arrive mais il faut être creuse mais là c'est le paradoxe du comédien il faut être disponible à la manière dont un comédien se remplit de son personnage il faut être vide mais pas complètement parce que si on est complètement vide ça ne donne rien il faut trouver le bon degré de vide je vous rassure c'est très difficile ça se reproduit tous les trois mois tous les trois mois je dois retrouver le bon degré de vacuité c'est à dire que si on est tout à fait vide il ne se passe rien si on est complètement plein il ne se passe rien du tout il faut être juste un peu vide je ne sais même pas comment j'y arrive en même temps il faut avoir cette musique dont vous parliez tout à l'heure comme Simon a une musique bien particulière vous avez aussi la vôtre il faut le désir de la trouver là encore c'est vraiment une histoire de désir cette musique n'est pas en moi il faut le désir de la trouver la musique est ce qui est le plus indispensable au monde trouver ce son là dans mon cas c'est un tout petit son mais c'est quand même le mien c'est tout ce que je peux faire trouver ce son là suppose en effet un très grand vide mais un vide pas complètement absolu il faut qu'il reste une toute petite tonalité et à partir de cette tonalité là faire ce petit son là comme disait Musset mon verre est petit mais je bois dans mon verre j'adore Musset il a tout trouvé et en même temps il a cette phrase sublime qui est totalement fausse peu importe le flacon pourvu qu'on est l'ivresse c'est totalement faux le flacon importe tellement le verre est sublime le verre est sublime rien que pour ça il a eu raison de l'écrire puisque ce verre sonne si bien qu'importe le flacon pourvu qu'on est l'ivresse je le cite enfin bien mais c'est pas vrai le flacon importe terriblement et le flacon c'est moi vous imaginez la responsabilité oui donc Petronille au prénom si original mais qui va lancer la mode des Petronilles ça j'en prends le pari il y en a déjà quelques-unes oui mais qui ne vous sont pas imputables mais maintenant ça va le devenir voilà et elle a aussi un nom de famille Fanko et j'ai trouvé que Fanko c'était le nom du valet au jeu de cartes et je trouvais que ça lui allait bien aussi écoutez bon Stéphanie Auchet c'est pas du tout un nom pour mes romans quoi c'est un nom normal en même temps le personnage tous ceux qui la connaissent je vois ici quelques personnes qui la connaissent savent que c'est juste une personne impossible elle elle a tellement mauvais caractère elle est toujours tellement fâchée bon elle est violente en même temps elle a du talent mais tellement violente comment la supporter au quotidien bon finalement je la supporte à qui elle me fait penser alors je me suis dit comment la transposer Petroni je vous ai expliqué j'ai pensé à elle elle est d'origine andorrane espagnole elle vient d'un milieu prolétarien j'ai pensé à John Fante Fante qui est ce magnifique écrivain tous ceux qui ont lu John Fante demandent à la poussière tout ça c'est tellement beau je me suis dit et si j'en faisais un Fante espagnol en dorant donc Fante Fanto bon voilà Petroni Fanto elle n'était pas contre je lui ai donné un droit de veto avant de l'apporter à mon éditeur j'ai apporté Petroni à Stéphanie Hochet je lui ai dit s'il y a quelque chose qui te dérange tu corriges tout lui allait sauf une chose que j'ai pas corrigé elle a dit comment est-ce que tu oses dire que j'ai fait pipi entre deux voitures et j'ai dit parce que tu as fait pipi entre deux voitures nous avions bu mais vous l'excusez bien quand même avec la référence à Marlowe et à Shakespeare c'est tellement Marlowe écoutez c'est tellement Marlowe enfin déjà vous la voyez Marlowe est un paradoxe vivant beaucoup de gens ont dit que les oeuvres de Shakespeare étaient imputables à Marlowe moi je le pense pas je pense que Shakespeare était Shakespeare mais j'aime bien toutes ces histoires finalement le comble de la classe pour un écrivain c'est d'être soupçonné de ne pas avoir existé Shakespeare avec Homer l'écrivain dont on a le plus dit qu'il avait pas existé quelle classe peut-être qu'un jour on dira que j'ai pas existé ça sera le sommet de la classe peut-être que ce jour-là on dira que c'est Stéphanie Hochet qui a écrit mes livres bon je vous le dis franchement c'est moi qui ai écrit mes livres mais si ça devait être quelqu'un d'autre que ce soit Marlowe c'est-à-dire Stéphanie Hochet j'aime bien cette idée il y a beaucoup de convergence d'ailleurs entre vos thèmes préférés et même dans vos livres enfin dans les livres il y a quelque chose parce que c'est la même histoire c'est très violent finalement c'est très violent peut-être un peu plus polissé chez moi mais c'est la même violence ça commence dans l'enfance ça se passe mal c'est souvent des relations entre femmes qui dégénèrent et ça devient ça bien dans Hygiène de l'Assassin vous ne buvez pas vraiment votre champagne Sylvie alors il faut que je vous lance moi je bois le mien il faut que je vous lance sur un sujet si je bois mon champagne lancez-moi est-ce que vous avez envisagé une adaptation au cinéma de ce Petronille moi je le verrais bien au cinéma alors ça c'est la première fois qu'on me dit ça comme si tu peurs et tremblement qui a été vraiment une réussite avec Sylvie Testu oui mais alors qui pour jouer Petronille parce que Stéphanie Hochet m'a toujours dit qu'elle s'identifiait à Lino Ventura il est mort on ne peut pas demander à Lino Ventura de jouer Petronille ça aurait été génial mais on ne peut pas lui demander ça par ailleurs il y a bientôt un autre film qui va sortir qui est le Tokyo fiancé encore un livre autobiographique qui était Ni Dave ni d'Adam qui va apparaître en février 2015 en France il est déjà paru en Belgique c'est très troublant j'adore ce film qu'est-ce qui joue votre personnage ? alors vous posez là une vraie question ça doit être affreux pour une actrice de me jouer et pourtant Sylvie Testu s'en est très très bien tirée vous imaginez trouver quelqu'un pour me jouer ça me paraît inhumain et à chaque fois on trouve une actrice sublime et gracieuse Sylvie Testu déjà et là pour jouer la jeune Amélie Notombe dans Ni Dave ni d'Adam c'est Pauline Etienne jeune belge qui s'en tire magnifiquement ce film est une pure merveille et le cinéaste m'avait prévenu il m'avait dit alors je te préviens pour moi dans Ni Dave ni d'Adam les deux acteurs donc les deux les protagonistes Amélie et le jeune le jeune homme japonais Renri pour moi ils sont nus ils sont nus tout le temps donc sache que les acteurs l'actrice vont être nus je me dis mon dieu et finalement j'ai vu le film c'est vrai qu'ils sont souvent nus mais c'est tout à fait charmant alors bien sûr j'ai regardé la jeune fille qui me jouait nue pour savoir s'il était bien et très bien ça tombe bien mais au début d'Hiroshima mon amour il y a aussi une très très belle scène de nus oui une très belle scène de nus et c'est vrai que finalement Tokyo fiancé c'est un peu la version belge de Hiroshima mon amour c'est très drôle finalement alors est-ce qu'il y a parmi vos enfants puisque vous considérez vos livres à la fois comme des oeufs et comme des enfants des préférés je vous jure que non c'est ce que disent toutes les mères mais je vous jure que non parmi ma famille extrêmement nombreuse de 80,5 enfants il n'y a pas de préférés j'ai assez de lucidité pour voir qu'éventuellement certains de mes enfants sont plus beaux que certains sont plus intelligents pour autant ils ne sont pas forcément mes préférés même le critère de publication n'est pas un critère valable parmi mes livres que je ne publie pas il y en a que j'aime tout autant que ceux que je publie je prétends être une bonne mère c'est-à-dire que je prétends savoir ceux de mes livres qui sont destinés à la lumière et ceux qui ne le sont pas bien sûr j'en ai jugé seul mon éditeur aimerait beaucoup faire ce jugement à ma place mais je pense que ce serait une erreur avec toutes les limites que j'ai je suis quand même la mère je crois que je peux savoir ceux de mes enfants qui aiment la lumière et ceux de mes enfants qui aiment l'ombre donc je vous jure que je n'ai pas de préférés j'ai bien vu que mes enfants n'avaient pas eu tous le même succès j'ai bien vu qu'il y a des chouchous du public et d'autres qui n'étaient pas des chouchous du public mais il s'est toujours trouvé au moins un lecteur pour me dire de chacun de mes enfants celui-ci c'est le mien je l'aime et dès l'instant que j'obtiens cette réaction là comment est-ce que cet enfant ne pourrait pas être mon préféré tous mes enfants sont le préféré de quelqu'un moyennant quoi ils sont tous mes préférés et donc lorsque vous rencontrez d'autres écrivains est-ce que vous vous discutez de livres ou bien de tout autre chose de champagne par exemple c'est très complexe la question est infiniment complexe j'adore l'idée d'avoir des amis d'écrivains et c'est tellement c'est tellement dur parce que il y a tout ce qui ne se dit pas bon je suis écrivain de best-seller ça fait 22 ans que je suis écrivain de best-seller sans l'avoir voulu et en même temps sans être contre je suis le vecteur d'une jalousie considérable qui ne rend pas mes rapports avec les autres écrivains transparentes j'aimerais avoir d'autres amis écrivains mais finalement je pense que ma relation la plus vraie avec un autre ami écrivain c'est Petroni Petroni est une amie écrivain elle me jalouse à fond elle me tue à la fin du roman je la comprends peut-être que si j'étais pas moi je me tuerais en fait en tout cas elle joue carte sur table alors que c'est vrai on vous a fait beaucoup de rumeurs beaucoup de mauvais procès oh oui mais c'est normal j'ai tellement conscience de vivre ce que tout le monde voudrait vivre je vis mon art à fond écrire c'est vraiment ma passion c'est vraiment ce que je voulais faire ça a marché j'en vis vous me lisez honnêtement c'est sublime de vivre ça j'en reviens toujours pas que ça me soit arrivé à moi d'aucuns me jalouse je les comprends si j'étais pas moi je me jalouserais vous en vivez et on vous en vit j'adore votre éric Emmanuel Schmitt qui était à votre place il y a quelques semaines disait aussi quand je vois le succès qu'on me livre j'ai l'impression que c'est pas moi c'est pas moi que ça arrive est-ce que vous avez le même sentiment oui oui je comprends très bien j'adore éric Emmanuel Schmitt j'adore ce qu'il écrit et en plus c'est un ami j'ai adoré son dernier livre Poison d'amour c'est tellement ça va très loin ce livre et c'est pas le premier de ses livres que j'adore je comprends très bien son sentiment comment n'aurait-on pas un sentiment d'imposture quand on vit ça on se dit c'est tombé sur moi il n'y a aucune raison que ce soit tombé sur moi qui suis-je qui est-ce que je trompe en fait je ne trompe personne pour un écrivain il y a une seule façon d'être malhonnête c'est de ne pas écrire ses livres soi-même j'écrive mes livres moi-même moyennant quoi je ne suis pas malhonnête mais c'est très difficile de s'en persuader oui d'autant plus que justement c'est l'accusation qu'on avait portée contre vous lors de votre première publication je vous le rassure c'est arrivé encore maintes fois entre temps mais il y a des témoins j'écris vraiment mes propres livres mais dans c'est pas un hasard que j'ai écrit tuer le père qui est d'ailleurs un de mes livres qui a été le plus attaqué par la critique il faut bien le dire à un moment c'est exactement comme de la magie en ceci qu'il y a un truc la grande différence avec la magie c'est que je ne connais pas le truc je vous jure je ne le connais pas je continue de le faire mais je ne le connais pas je vis dans l'angoisse de le perdre mais je ne le connais pas oui je crois que tous les écrivains vivent dans cette angoisse de ne pas pouvoir continuer oui et c'est aussi pour ça que certains fuient les prix par exemple au moins c'est beaucoup plus simple vous en avez reçu beaucoup les prix me fuient maintenant non vous en avez reçu beaucoup et tuer le père c'est un de mes livres préférés vous me faites tellement plaisir parce que ça a été le livre qui a été le plus attaqué c'est un livre très important tuer le père parce que dans tuer le père qu'est-ce que je voulais faire c'était un tour de magie qui se passait comme tous les tours de magie qui se passaient devant vous c'est à dire que tout se passe devant vous le trucage a lieu devant vous je suis honnête et vous n'avez rien vu je pense que la bonne réaction quand on a lu tuer le père c'est de le relire tout de suite pour voir ah non ça s'est passé devant mes yeux et je n'ai rien vu je vous jure que quand j'écris un livre c'est la même chose je fais tout rien dans les mains rien dans les poches devant vous c'est pas grand chose mais ça a quand même lieu devant vous et vous n'avez rien vu alors à propos de main justement est-ce que vous écrivez à la main ou bien est-ce que vous avez un ordinateur je vis avec quelqu'un qui possède un ordinateur je ne sais même pas comment ça marche la seule fonction de l'ordinateur que je connais c'est la météo d'ailleurs cette fonction est mensongère je ne sais pas je ne sais pas ce que c'est qu'un ordinateur j'écris à la main il y a des témoins et je suis à ma connaissance le seul écrivain de best-seller qui apporte à son éditeur le manuscrit écrit à la main oui vous dites que vous êtes toujours une étrangère en France que vous avez du mal à comprendre les codes les coutumes mais en même temps vous bougez les lignes parce que par exemple Albin Michel vous réserve un bureau c'est quand même pas courant oui mais là encore j'ai obtenu ce bureau chez Albin Michel je suis à ma connaissance le seul écrivain qui a un bureau chez son éditeur sans pour autant exercer aucune fonction éditoriale mais le mode opératoire n'a pas été simple de 1997 à 2001 ou 2002 tous les jours je suis allée chez mon éditeur tous les jours faire du sitting quand je dis faire du sitting c'était faire du sitting c'est à dire que je m'asseyais là où il y avait une place libre je m'asseyais sur l'escalier je m'asseyais aux toilettes on m'en a beaucoup voulu je m'asseyais là où il y avait une place libre et parfois des gens d'Albin Michel venaient me demander vous avez un problème chez vous vous n'êtes pas contente chez vous pourquoi venez-vous là tous les jours et je n'avais pas l'explication à formuler la seule explication que j'ai c'est que je ne peux pas écrire mon courrier au même endroit où j'écris mes romans c'est pas possible c'est pas la même opération mes romans je les écris chez moi mon courrier je l'écris chez mon éditeur après 5 ans de ce petit manège mon éditeur ne pouvait plus me voir en peinture mais qu'elle est cette personne qui vient s'asseoir sur notre escalier dans nos toilettes etc une jeune femme des éditions d'Albin Michel est partie accoucher moyennant quoi elle a libéré son bureau alors là mon éditeur m'a dit maintenant vous allez dans ce bureau et vous n'en bougez plus j'ai obéi je suis allée dans ce bureau j'y retourne tous les jours merci infiniment merci Sylvie d'avoir passé ce moment avec nous avec vos lecteurs de Bordeaux merci Abonnez-vous !